C'est un énorme honneur que les dirigeants et le club m'a fait en me laissant les reines de l'équipe aujourd'hui. J'ai un objectif commun avec les joueurs et je pense avec le club et toute la ville, c'est de remonter en proie et en baie de cliquette. Pour cela je pense qu'on va essayer de s'attarder sur les détails qui nous coûtent les matchs comme j'ai pu le dire déjà depuis la semaine passée. On va essayer de s'attaquer à l'image qu'on peut renvoyer aussi vis-à-vis de nos supporters et nos partenaires parce que c'est vrai que là on ressemble à tous sauf une équipe. Donc on va essayer vraiment de se focaliser sur nous, reprendre du plaisir à travailler, reprendre du plaisir à jouer ensemble et voilà ça va passer par un travail au quotidien, des petites choses, des petits détails à changer. Mais je pense honnêtement que les garçons avec l'expérience qu'ils peuvent avoir chacun d'entre eux et depuis des années et des années, je pense que ça sera quand même pas si compliqué que ça de les faire reprendre du plaisir. Donc pour le match contre Everoe, encore une fois on sent un petit peu de doute dans les têtes de certains et ces doutes s'expriment toujours quand on est devant au score en plus. On joue bien, on joue un beau basket, on se passe la balle, on défend fort et après il suffit d'un petit grain de sable dans le roulement pour que tout s'effondre et que tout le monde commence à douter, que chacun essaye de se dire que c'est lui qui va réussir à sauver l'équipe. C'est sur quoi on doit travailler aujourd'hui, ça veut dire qu'on a besoin de tout le monde pour aller jusqu'au bout, jusqu'au final du 13 juin, le dernier jour de la finale ça doit être le 13 juin. Donc on aura besoin de tout le monde et c'est pas une personne qui va nous sauver, au contraire je pense que ça sera surtout après quand on aura retrouvé Mickaël, Kevin et Antoine, on aura 11 joueurs vraiment compétitifs donc ça va être notre longueur et notre profondeur de banc qui fera la différence face à n'importe quelle équipe que l'on va pouvoir rencontrer en play-off. Oui Kevin et Mickaël ont pris à cœur leur rôle d'un jour d'assistant, ils ont essayé de d'apporter chacun ce qu'ils pouvaient faire et je pense qu'il faut aussi qu'on se serve de ça pour montrer aux autres que même si on est blessé on doit apporter quelque chose et c'est ce que Kevin et Mike ont très bien fait ce samedi contre Evreux. Maintenant je vais demander aux garçons de faire la même chose mais sur le terrain et que tout le monde doit aider les autres et chacun doit se faire confiance et ça passera par là je pense. Alors Denain c'est une équipe assez spéciale dans le sens où ils sont invaincus depuis six matchs à domicile et par contre ils voyagent très mal. Au match allé contre nous c'est vrai qu'on les avait dominé assez rapidement. Par contre chez eux ils jouent très bien, ils ont un public très connaisseur et qui pousse toujours. C'est la meilleure défense du championnat donc à nous de vouloir rivaliser avec eux défensivement déjà et par rapport à notre talent offensif je me fais pas trop de soucis par rapport à ça donc c'est vraiment essayer de lutter avec eux défensivement, de bloquer notre raquette et d'éviter de leur faire développer leurs jeux rapides et leurs jeux de transition.